Musique Ça a commencé il y a maintenant 7 ans avec des musiciens qui jouaient ensemble dans des groupes et d'autres et qui se sont croisés et qui ont dit tiens on va faire un groupe qui va s'appeler Bernard Orchestra Alors le groupe part d'une idée de faire de la fanfare traditionnelle des Balkans mais ça c'était l'idée d'il y a à peu près 8 ans et ça a vachement évolué et maintenant on est plus dans une sorte de big band orientale électro c'est à dire qu'il y a beaucoup moins les composants de fanfare et beaucoup plus des composantes de synthé orientale et du coup de musique électronique aussi Musique 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 C'est un groupe qui répète à Bruxelles on s'est surtout tous rencontrés ici ce qui n'a pas empêché certains d'entre nous d'aller enrichir leur parcours musical par des petits voyages dans les Balkans mais pas tant que ça d'ailleurs on a appris pas mal de musique notamment en venant au Festival Balkan Trafic et aussi on a beaucoup appris sur Youtube on va pas se le cacher hein Il y a moins de groupes qu'il y a quelques années quand même c'était quand même beaucoup plus la mode il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années c'est quand même pas mal passé de mode enfin on sent je dirais plus que c'est un peu l'inverse qu'il y a de moins en moins de groupes en fait moi j'entends souvent dire que ça va revenir que c'est en train de revenir la puissance et le côté éternel des musiques des Balkans Musique 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 Et c'est juste comme ça, c'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça 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 Il y a 5 musiciens quand même du groupe sur 9 Qui proposent des morceaux de manière régulière Ça peut se faire de plein de manières Il y en a qui sont à l'aise avec des Vous ? Il y en a qui sont à l'aise avec des maquettes dans Ableton Live et ils font des propositions par ce biais-là. D'autres font juste des petites démos. On arrive généralement avec des idées assez précises, des morceaux, mais qui sont remâchés un petit peu ensemble, histoire que ça sonne bien. On a deux titres qui viennent de sortir. On va certainement faire des choses derrière avec des clips, avec des vidéos. On va sortir d'autres morceaux, sûrement sans trop traîner. En tout cas, on a envie de garder le rythme. On avait fait un album il y a moins d'un an et c'était notre premier album. Là, on revient à l'idée de produire de manière un peu plus régulière deux ou trois morceaux et pouvoir rester à la page sur les influences du groupe et la manière dont ils évoluent. On va commencer à bouger, ça fait plaisir. On a joué à Paris, Strasbourg, on va aller à Rotterdam, en Espagne. C'est vraiment déjà des beaux projets d'arriver à bouger avec ce groupe-ci. Si quelqu'un nous entend en Chine, par exemple, ce serait un plaisir de venir jouer en Chine. Voilà, surtout que notre prochain morceau est un hommage à la Chine. Enfin, il n'est pas encore à l'idée de concept pour l'instant, mais bientôt dans les bacs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...